Musique Alors, quelques mots préalables pour parler des arbres et puis introduire l'échange. L'avenir de l'arbre est sombre. Les gens se passionnent pour les animaux, pas pour les plantes. Les plantes, c'est trop intellectuel. Prenez un enfant, il s'intéresse spontanément à l'animal parce qu'il bouge, il marche, il crie. Pour s'intéresser aux plantes, il faut aller vers elles. Alors, première question, David, comment êtes-vous allé vers les plantes ? Quelle a été votre démarche ? Ça fait 40 ans, j'en ai 50 depuis cette année. Et en l'occurrence, effectivement, je suis né dans un département paradoxalement très peu boisé, le département du Nord, qui doit comprendre une surface boisée 4 fois inférieure à la moyenne nationale. Et je vivais dans une commune qui était toute petite, toute modeste quand j'étais très petit. Et puis progressivement, c'était non loin de la ville de Lille, je voyais le béton gagner sur les espaces agricoles, gagner sur les boisements, les haies qui se situaient autour de la maison. Et je pense que, voilà, arrivé à l'âge de 8-10 ans, je me suis rendu compte, effectivement, que cette urbanisation qui commençait à grignoter notre espace vital, d'une certaine manière, me laissait penser qu'il fallait que je travaille en faveur de la nature, si je puis dire. Puis mes parents aussi avaient ce sentiment un peu d'oppression par rapport à cette urbanisation galopante, à l'époque, qui l'est toujours d'ailleurs. Donc nous avions acquis un petit pied-à-terre en bordure d'une forêt de maniales. Et ni une ni deux, tous les week-ends, j'ai passé ma vie, si je puis dire. Et puis de fil en aiguille, j'ai rencontré des forestiers, des botanistes. Et puis voilà, à partir de 16 ans, je suis rentré en école forestière pour ne plus quitter le monde des arbres. Alors je me suis d'abord intéressé en tant qu'arbre forestier. Et puis je me suis dit, la forêt c'est bien, la forêt c'est avant tout effectivement une vocation économique, ce qui est tout à fait normal et justifiable. Mais moi j'avais besoin de voir l'arbre sous d'autres aspects. Donc je suis venu travailler quelques années en Bretagne, notamment dans les Côtes d'Armor, pour m'occuper du bocage. Et puis en étant fonctionnaire, j'ai oublié de dire que j'étais fonctionnaire à l'époque. Puis après j'ai gravité sur différents postes, dans la fonction publique d'État, en collectivité, au ministère de l'écologie. Tantôt en m'intéressant aux arbres hors forêt. Tantôt en m'éloignant un peu des arbres et en m'occupant de la biodiversité d'une manière un peu plus globale. Puis à 7 ans de cela, j'ai décidé de me consacrer entièrement à l'arbre hors forêt, et en l'occurrence à l'arbre urbain. Puis à partir de là, je souhaitais m'investir, je dirais, de manière très concrète, pour être sur le terrain. Et puis j'avais aussi envie de faire passer des messages. Donc j'ai commencé à écrire quelques articles de ci, de là. Puis suite à un voyage aux États-Unis en 2018, où j'étais confronté au méga-feu, qui ravageait déjà les grandes forêts de la Sierra Nevada, et qui était à deux pas des fameux séquoias géants, j'ai pris la mesure, je dirais, de l'ampleur de la catastrophe écologique qu'on peut connaître. Et ça a été un peu le déclic pour écrire et pour témoigner à ma façon sur la manière dont je voyais les arbres. Donc c'est un petit peu le processus qui vous a amené à écrire vos deux ouvrages. Donc les arbres en péril, si je ne me trompe pas, pour le premier, et aux chevets des arbres, pour le second. Donc dans ce dernier ouvrage en particulier, vous utilisez beaucoup un vocabulaire qui se rapproche du vocabulaire de la médecine humaine. Mais bien que vous précisiez que ce n'est pas une démarche anthropomorphique de votre part, pourquoi en fait ? En fait, j'ai le sentiment que les citoyens sont de plus en plus sensibilisés au sort de nos arbres, et ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Mais je pense aussi qu'il y a des messages parfois un petit peu erronés qui circulent sur la façon dont vivent les arbres, sur la façon dont ils se développent. Je me suis dit qu'appréhender l'avis de l'arbre et communiquer auprès du grand public vis-à-vis de l'arbre nécessitait peut-être quand même de faire des comparaisons avec des choses qui nous sont, je dirais, plus quotidiennes. Je me suis dit donc qu'on va essayer de faire un parallèle entre la médecine des hommes et la médecine des arbres, si je puis dire, sachant qu'il y a des ressemblances, mais il y a aussi beaucoup de dissemblances. Et très vite, je me suis rendu compte qu'utiliser le terme de médecin des arbres, finalement, était assez mal adapté, puisqu'on en parlera peut-être après, mais effectivement, moi, mon métier consiste à établir le diagnostic des arbres dans les villes. Ça, on sait le faire. On peut aussi se projeter sur l'avenir de l'arbre et évaluer un petit peu la manière dont il va se développer, ou faire face à une maladie, à un pathogène. Mais très rarement, sur des vieux arbres, sur des grands arbres, on peut les soigner. On peut améliorer leur environnement, mais on n'a pas forcément de médicaments pour soigner un arbre adulte qui fait 20 ou 30 mètres de haut. Donc, la limite entre le médecin des arbres et le vrai médecin, elle se situe là. Alors, par conséquent, comment décririez-vous votre métier ? Est-ce que vous pouvez nous dire combien vous êtes en France ? Pourquoi est-ce que vous n'êtes peut-être pas très nombreux ? On connaît ça aussi en médecine humaine. comparé à d'autres pays qui ont une culture plus... Enfin, une tradition, en tout cas, d'attention aux arbres plus importante, plus prononcée, comme le Japon. Le Japon, effectivement. Donc, effectivement, alors... Bon, certains parlent de praticiens, d'autres experts. En gros, on est effectivement des arboristes à même de pouvoir diagnostiquer l'état d'un arbre. Alors, aujourd'hui, ce n'est pas une profession qui est juridiquement stabilisée et reconnue. Donc, il n'y a pas une appellation, je dirais, définitive, officielle sur ce métier. Contrairement, par exemple, au métier d'expert forestier, qui est un métier qui est reconnu, je dirais, dans les textes en tant que tel. On ne peut pas être expert forestier si on n'a pas une compétence bien définie au départ. L'expert forestier, lui, va véritablement gérer les forêts. Et ça a intéressé notamment à la gestion forestière en vue principalement, pas que, mais en vue principalement de la rendre rentable d'un point de vue économique. L'expert arboricole, l'expert arboriste, le praticien arboricole, bref, les gens qui se disent, entre guillemets, vous avez bien noté, médecins des arbres, eux, s'intéressent aux arbres hors forêt et tout particulièrement aux arbres dits d'agrément. Donc, aux arbres qu'on va trouver en ville, les arbres qu'on va trouver sur le bord des routes, dans les parcs, bref, les arbres qui n'ont pas une vocation première économique directe, on verra peut-être après qu'ils peuvent avoir une vocation économique plus indirecte, mais qui contribuent à agrémenter le paysage. Donc, ce métier en France, le chiffre n'est pas connu précisément. Moi, je n'ai pas réussi, lorsque j'ai écrit mon second bouquin, de connaître exactement le nombre d'experts. Il y en a qui sont regroupés dans des structures professionnelles, d'autres qui font partie de l'Office national des forêts, d'autres qui sont indépendants comme moi. Moi, j'estime qu'on est entre 100 et 150. Peut-être qu'on est un peu plus, peut-être qu'on est un peu moins. En tout cas, on ne dépasse pas quelques centaines au grand maximum. Donc, notre métier consiste essentiellement à faire du diagnostic, c'est-à-dire à établir l'état de santé, l'état de solidité, et l'état physiologique, l'état de stress d'un arbre, et de voir un petit peu comment il va évoluer, et de faire des préconisations pour à la fois améliorer l'état de santé de l'arbre, et éventuellement sécuriser son environnement, si l'art peut présenter éventuellement des défaillances. Donc, c'est un métier qui se fait dans 90% des cas avec un matériel extrêmement rudimentaire. Je vous ai mis quelques photos ici. Généralement, un peu comme quand vous allez chez le médecin, on prend votre taille et votre poids. Quand on expertise un arbre, on prend son diamètre à 1,30 m, on estime sa hauteur, donc on a un matériel très basique. Et puis derrière, tout comme le médecin, on fait un premier niveau diagnostic, si je puis dire. Donc, on a un maillet, on frappe sur le tronc, qui permet de voir si éventuellement il y a des cavités dans le tronc. D'entendre. D'entendre, pardon, j'ai dit voir. Oh là là ! On a une canne qui nous permet de... ce qu'on appelle une canne pédologique, donc une tigelle creuse métallique qui permet de voir l'état des racines. On a des jumelles pour voir les feuilles, les branches, etc. Donc, dans 80-90% des cas, comme le médecin généraliste, un diagnostic de base suffit. Et puis parfois, effectivement, il faut faire des diagnostics, il faut faire des investigations un petit peu plus poussées, comme le médecin généraliste qui vous enverrait chez votre cardiologue, par exemple. Parce que là, il n'y a pas des spécialistes parmi les spécialistes. Donc, nous-mêmes, utilisons un matériel un petit peu plus perfectionné, tel qu'ici, un résistographe. Donc, c'est un instrument qui permet de sonder la partie interne de l'arbre et de voir, effectivement, s'il y a des cavités, des pourritures. Et puis, on a même du matériel plus perfectionné encore, tel que ce tomographe. Donc là, on est typiquement dans le cas d'un scanner, en fait. C'est-à-dire qu'on va scanneriser le tronc, le radiographier, d'une certaine manière, pour voir l'état, éventuellement, interne du tronc. Voir s'il y a des pourritures, des trous, etc. Alors, je n'ai pas mis les photos dans le bon sens, mais voilà, ça vous donne ça. Clairement, aujourd'hui, on est capable de faire une radio, une radiographie d'un arbre. Alors, une radio en deux dimensions, mais n'empêche, là, vous avez effectivement la radiographie de la base d'un tronc, où vous avez, en marron, la partie totalement saine, en vert, la partie qui commence à être altérée, en bleu, la partie totalement évidée, parce que le bois est totalement pourri, et en rose, la partie qui est en train d'être très altérée et qui devrait disparaître au bout d'un moment. Alors, on fait un diagnostic, généralement, à partir du sol, mais parfois, sur des arbres à très haute valeur patrimoniale, on peut être amené à grimper dans les arbres, où, si on est très apeuré comme moi, on utilise effectivement une nacelle et on va voir ce qui se passe en hauteur. Alors, souvent, on me dit combien de temps il faut pour diagnostiquer un arbre. Un arbre, on peut le diagnostiquer en 5 minutes et on peut le diagnostiquer en 5 heures. L'arbre qui est ici, c'est un... C'est un... Oui, c'est un sophora. Pour le diagnostiquer, il m'a fallu 4 heures. C'est ça, un platane en bord de route qui ne présente pas forcément de gros problèmes et même en 5 minutes, le diagnostic de base peut être fait. Quant à... C'était la question. C'était la question. Donc là, vous nous avez présenté votre métier. Vous nous avez, comment dire, donné quelques éléments de... des instruments, en fait. En quoi, par exemple, c'est différent d'un pays comme le Japon ? Est-ce qu'il y a une raison, quelque chose qui explique que nous soyons si peu nombreux en France, que vous soyez si peu nombreux en France, alors que le Japon est, a priori, mieux doté ? Au Japon, il y a à peu près 1 000 tree doctors, 1 000 médecins des arbres. Pour une population qui doit être, somme toute, c'est comparable. J'avoue ne pas connaître le souci. Bon, en tout cas, ils ne sont pas non plus des centaines et des centaines de millions. Pourquoi ? Tout simplement parce que là-bas, ils ont beaucoup d'arbres vénérés, beaucoup d'arbres sacrés. Bref, ils respectent beaucoup plus les arbres que nous. Donc je pense qu'il y a effectivement une corrélation entre le niveau de respect qu'on a vis-à-vis des arbres d'agrément et la force de frappe pour pouvoir, effectivement, les suivre, évaluer leur état de santé, etc. Bon, on n'aurait pas forcément besoin d'être mis en France, mais je pense que 100, 150, 200, c'est insuffisant. Et on s'en rend bien compte depuis 2-3 ans. Avec la récurrence des sécheresses, des canicules, on est de plus en plus sollicité. Alors les choses évoluent positivement aussi. On a des formations professionnelles, des licences professionnelles, notamment, qui forment beaucoup de jeunes. Certains deviendront peut-être experts arboricaux. D'autres seront, comme vous, responsables de services arborés en ville. Et ce sont des jeunes, généralement, très motivés et qui deviennent très compétents. Mais voilà. Et puis, on ne s'improvise pas experts arboricaux en un claquement de doigts. Donc il faut du temps. C'est un peu comme un médecin. À partir du moment où vous dites qu'il ne faut plus de médecin, derrière, il y a quand même 6 ans d'études pour obtenir le quota. Là, c'est pareil. Je pense qu'il faudra un certain nombre d'années avant d'augmenter de manière significative la force de frappe des experts arboricoles. Mais personnellement, je suis assez persuadé qu'on est et qu'on sera surtout en nombre bien insuffisant dans les années à venir. D'accord. Alors, la médecine humaine, on continue, on file la métaphore. La médecine humaine connaît des évolutions assez importantes récemment. Est-ce qu'il y a la même trajectoire concernant la connaissance de la médecine des arbres, entre grimmets ? Est-ce qu'il y a des évolutions techniques, des progrès ? Quelle est l'histoire aussi de cette attention portée aux arbres ? Alors, dans l'histoire, si on remonte très très loin, il y a quelques personnes quand même qui se sont intéressées aux arbres. Je pense notamment à Pines l'Ancien, donc ça remonte quand même à très loin. Je pense à Olivier de Serres quand même, un grand agronome qui s'est quand même intéressé à la santé des arbres et ce, au 15e, 16e siècle. Mais fondamentalement, pendant très longtemps, quand un arbre n'allait pas bien, on le coupait, on le brûlait. Point. On luttait contre le mal de cette manière-là. Simple et efficace. Comment ? Simple et définitif. Préserver le patrimoine arboré, c'est un peu compliqué, mais voilà, c'est très efficace. Et en fait, merci aux forestiers, parce que ce sont les forestiers qui, pour les premiers, se sont véritablement intéressés, en tout cas dans nos sociétés occidentales, à la santé des arbres. Et en fait, ce sont les Allemands, notamment Robert Hartig, qui fait partie d'une illustre famille de botanistes, de mycologues, qui, dans les années 1850, s'est fondamentalement intéressé de près aux pathogènes, aux champignons, aux insectes qui attaquaient les feuilles, les branches, etc. Alors, curieusement, son ascendant est assez connu, en tout cas des botanistes, des écologues. C'est lui qui a créé ce qu'on appelle, qui a donné le nom au réseau de Hartig. En fait, c'est lui qui a découvert, ou en tout cas qui a contribué à largement découvrir, ce qu'on appelle la mycorhisation. Donc, ça doit parler à certains d'entre vous. Symbiose entre les champignons et les arbres. Donc, ça, c'était son père. Donc, lui s'est intéressé plutôt aux champignons bénéfiques pour l'arbre. Et son fils, Robert Hartig, lui a plutôt décidé de faire le contraire, de s'intéresser aux champignons qui avaient un effet néfaste sur les arbres. Donc, là, on est dans les années 1830, 1850. En France, il faut un peu de temps, quand même, comme souvent. Donc, il a fallu 10, 15 ans derrière pour qu'on commence à s'approprier les travaux de Robert Hartig. Et 1880, une période assez essentielle, l'école des eaux et forêts qui avait été créée en 1820 et qui commençait à former les cadres de la forêt française, en 1880, il décide de créer des cours de pathologie végétale. Donc, c'est à partir de 1880, effectivement, qu'on commence à enseigner aux futurs forestiers les maladies des arbres. C'est quand même assez récent, finalement, qu'on y pense. Donc, 1880, voilà, on monte en puissance. Et puis, jusqu'à aujourd'hui, on va monter énormément en puissance, en connaissance et en suivi des pathologies forestières. S'agissant des arbres d'agrément, je dirais que jusque dans les années 1970-1980, on a calqué les pratiques de la médecine humaine à la médecine végétale. C'est-à-dire, on va dire, bon, ben voilà, on opère des gens, on fait de la chirurgie humaine, donc on va faire de la chirurgie arboricole, un peu comme sur cet arbre, ici. Donc, ici, vous avez quand même un chêne du nord de la Bavière, le chêne de Haït, un chêne de 500 ans, qui a toute une histoire. Dans les années 50-60, effectivement, on s'est dit, il ne nous plaît pas trop, il est un peu malade, en fait, quand vous regardez son feuillage, là, on ne le voit pas, mais il va très bien. Par contre, il avait une grande cavité, ça gênait tout le monde. On s'est dit, bon, ben, on va faire un peu de chirurgie là-dessus. Donc, on lui a curé tout le bois mort, on l'a mastiqué. Vous le voyez peut-être un petit peu, on a commencé à lui mettre des armatures métalliques, etc. Et on s'est dit, ben, comme ça, on va bien le soigner. Alors, celui-là a résisté. Mais certains amis forestiers, certains arboricots, spécialistes des arbres en Allemagne, et notamment Rainer Lippert, qui est un très grand connaisseur des chênes allemands, me disaient qu'en Allemagne, des vieux chênes comme ça, multiséculaires, qu'on a passées aux pratiques de la chirurgie humaine, finalement, il y en a plein. Et vous verrez après que, en fait, tout ce qu'on fait sur l'homme ne fonctionne pas du tout sur l'arbre et peut, dans de nombreux cas, effectivement, contribuer à accélérer son déclin. Donc, on a fait énormément de bêtises en Allemagne, en Suisse, en France. Aux États-Unis, on a même été plus loin. Ici, on faisait de la chirurgie pour essayer de soigner les arbres. Aux États-Unis, au XIXe siècle, on a fait de la chirurgie esthétique sur les arbres. C'est-à-dire qu'il y avait des arbres qui n'étaient pas assez courbés. La forme ne plaisait pas forcément à de riches propriétaires. Donc, on a commencé à les câbler dans tous les sens, à faire des fissures, à donner des coups de tronçonneuse dans les branches pour les façonner un peu comme si vous façonniez un bonsaï de 40 ou 50 centimètres de haut. Donc, voilà. Pendant très longtemps, on a dupliqué ces pratiques. Là, c'est un chêne qui est dans la rate de Brest qu'on a bétonné, qu'on a étayé, qu'on a béquillé d'une certaine façon parce qu'on s'est dit qu'il faut qu'on les soigne. Et comme on avait peu de connaissances sur le fonctionnement vraiment intime des arbres, on les soignait un petit peu comme les hommes. Et puis, en 1980, on a quand même, grâce à un très très grand arboriste, Cheygo. Ça y est, son prénom est Cheygo. Alex Cheygo, voilà, un Américain. En fait, c'est le premier à avoir révélé au monde, je dirais, des professionnels, qu'un arbre ne cicatrisait pas. C'est-à-dire que vous coupez une branche à un arbre, les cellules ne vont pas se renouveler. L'arbre va être en capacité de bloquer éventuellement la pourriture qui va se développer suite, par exemple, à la coupe d'une borde. branche, mais les cellules qui seront mortes vont rester telles qu'elles. L'arbre va garder la mémoire de cette pourriture. On le voit sur la diapo suivante. On le voit sur la diapo suivante. Voilà. Hop là. Oui. Voilà. Il a compris ça. C'est-à-dire que, ça, c'est ce qu'on appelle la compartimentation. C'est-à-dire que, si on vous coupe, si on vous fait une plaie sur votre bras, les cellules vont progressivement être remplacées par de nouvelles cellules. Vous allez avoir une peau neuve, si je puis dire. L'arbre, ça n'existe pas. Si vous avez une plaie sur l'arbre, l'arbre va essayer d'isoler la plaie et va recouvrir cette plaie avec des nouvelles cellules, des nouveaux tissus. Mais la plaie restera toujours dans l'arbre. L'arbre gardera toujours la mémoire de l'agression qu'il a subie. Et donc, quand on sait ça, forcément, on change totalement notre vision des choses qu'à la manière de « soigner » un arbre. Et quand on sait, par exemple, que le bois qui se trouve à la périphérie d'une pourriture est très important, justement, pour éviter la propagation de cette pourriture, on ne pratique pas des méthodes relevant de la chirurgie humaine qui concisent, justement, à curter toute la partie malade. Au contraire, on essaye de la préserver. Donc, voilà. Bien sûr, il y a d'autres personnes qui ont énormément contribué à mieux connaître nos arbres. Et je pense bien évidemment à Francis O'Hallée qui, dès le début des années 70, a contribué à mieux comprendre comment un arbre se développait. Il y en a d'autres. Mais voilà, c'est à partir des années 1980, vraiment, qu'on a compris qu'il fallait qu'on appréhende la santé d'un arbre au sens large, d'une manière différente de la santé humaine, si je puis dire. Est-ce qu'il y a aussi, par exemple, une meilleure prise en compte de l'environnement ? Vous avez un petit peu abordé la question de l'environnement proche de l'arbre, un petit peu abordé la question de la mycorhize. Il me semble qu'il y a aussi, pour la santé de l'arbre, une meilleure prise en compte de son environnement immédiat et donc de la santé du sol sur lequel cet arbre porte-là. Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez aussi, par exemple ? Ah oui, 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 totalement. C'est-à-dire que, alors là, je refais l'analogie avec le médecin des hommes, mais effectivement, quand un médecin reçoit un patient pour la première fois, il lui pose des questions sur son régime alimentaire, sur ses antécédents, etc. Là, quand on examine un arbre et quand on peut avoir l'information, effectivement, on essaye de récolter des informations sur l'histoire de cet arbre. Quand est-ce qu'il a été taillé ? Est-ce qu'il y a des travaux qui ont été faits à la proximité de l'arbre ? Comment son environnement, dans un rayon de 10, 15, 20 mètres, a pu évoluer ? Parce qu'effectivement, l'évolution de son environnement, notamment racinaire et aérien, va beaucoup nous renseigner sur les symptômes que l'on voit et sur l'évolution possible de l'arbre. C'est une certitude. Tout à fait. Merci. Alors, vos deux ouvrages, là, dont on a brièvement cité les titres, donc, sont respectivement sous-titrés. Donc, concernant les arbres, nos villes, leur dernier sanctuaire est réconciliée ville et végétale. Donc, si les villes peuvent être un lieu de préservation des arbres, est-ce que vous pensez aujourd'hui que c'est un pari qui est en bonne voie d'être gagné ? Ou, il y a encore du travail, qu'est-ce qu'il faudrait faire dans un environnement urbain pour gagner ce pari, au final ? En fait, tout dépend comment on approche les choses. Quand on aborde les arbres, on peut les aborder en termes d'effectifs, en termes de nombre d'arbres, et puis on peut aussi aborder les arbres en termes d'espèces. Quelques chiffres, quand même, pour donner la mesure à la fois de l'importance des arbres, mais aussi la mesure de la méconnaissance qu'on pouvait en avoir encore il y a quelques années. Depuis 2015 seulement, on sait à peu près combien il y a d'arbres sur la planète. 3 000 milliards. 2-3 ans avant, en fait, non, pas 2-3 ans avant, j'exagère, 5-6 ans avant, on pensait qu'il y en avait 400 ou 500 milliards. Donc, en fait, on ne savait pas du tout le nombre d'arbres qu'il y avait sur la planète. Juste pour l'anecdote, tout le monde disait qu'il y a à peu près 400 milliards d'arbres, on ne se basait sur rien. Puis, à un moment, il y a un scientifique qui s'est dit « Bon, ben, moi, je vais utiliser les satellites, je vais utiliser les archives des services forestiers et je vais essayer de dénombrer le nombre d'arbres qu'il y a en Amazonie. » En fait, rien qu'en Amazonie, il y en avait 300 millions. 300 milliards. Donc, on s'est dit s'il y en a 300 milliards en Amazonie, il ne peut pas y en avoir que 400 milliards à l'échelle mondiale. Donc, 3 000 milliards. Ce chiffre en tant que tel, il ne parle pas trop. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que ces chercheurs ont pu en déduire le nombre d'arbres qui existaient avant et ce vers... le nombre d'arbres qui pourraient exister dans 100 ans si la situation ne s'améliore pas. Ce qu'ils ont démontré, c'est qu'avant que l'homme commence à avoir une emprise réelle sur la nature, on va dire, avant le néolithique, il y avait 6 000 milliards d'arbres. Donc, en 4 000, 5 000 ans, on en a perdu la moitié. Le pire, c'est qu'on pourrait passer de 3 000 à 1 500 milliards, donc en perdre encore la moitié en moins de 100 ans. Donc, la situation, elle est, somme toute, assez dramatique au niveau mondial. Au niveau des espèces, c'est pareil. On a à peu près 60, 65 000 espèces. Aujourd'hui, on a quasiment une espèce sur deux d'arbres qui est menacée de disparition à l'échelle planétaire. Alors, quand on connaît ce constat, est-ce qu'on peut dire que les villes vont sauver les arbres ? Certainement pas. Néanmoins, je pense que les villes ont un rôle à jouer au-delà des bienfaits qu'apportent les arbres pour les populations. Je pense qu'on y reviendra. Mais ont un rôle à jouer pour la conservation de certaines espèces qui se portent très, très mal à l'état, à l'état naturel. Il y a des espèces qui vont disparaître à l'état sauvage et qu'on ne pourra jamais acclimater dans nos villes. Il y a d'autres espèces qui sont devenues très rares, voire qui ont disparu à l'état sauvage et qui subsistent parce que nous les avons plantées dans nos jardins, par exemple. Alors, je crois, cet après-midi, on est changé sur le parc de Quimper. Je prends souvent le cas du marronnier, par exemple. Le marronnier, à l'état sauvage, il en reste 5 à 10 000. En tout cas, 5 à 10 000 adultes à même de pouvoir se reproduire. Rien que dans la ville de Paris, vous en avez 20 000. Vous voyez le paradoxe, quand même, entre leur situation à l'état sauvage et leur situation dans nos espaces urbains. Ai-je répondu à la question ? Tout à fait. Mais du coup, dans l'environnement urbain, est-ce qu'il y a quelque chose de, comment dire, un conseil alors de praticien à donner pour essayer de mieux préserver les arbres qui sont là ou de mieux préparer le développement des futures plantations ? Il faut effectivement laisser plus de place à l'arbre, si je puis dire. Donc effectivement, un peu comme, déjà, progressivement, autant que possible. Ce n'est pas tout le temps possible, loin de là. Mais si on peut aller vers des gestions de patrimoine arboré non taillés, non taillés en tout cas à l'état adulte, moi je trouve que c'est une bonne idée. Comme reprend souvent un de mes amis, Thierry Lamant, quelqu'un qui travaille à l'ONF, un très bon spécialiste des chaînes, me dit, tu vas sur la côte Est où vous regardez les séries américaines la plupart du temps vous voyez des arbres extrêmement développés parce qu'il n'y a pas, vous êtes sur la côte Est, notamment dans les villes assez caussues, on garde l'arbre se développer en port libre. En France, on a toujours cette culture de devoir tailler, entretenir, etc. Alors parfois, ça s'impose pour des raisons de contraintes urbaines, d'infrastructures, d'étroitesse, des routes, etc. Mais c'est vrai qu'il y a des cas, il y a quelques, qu'il y a de nombreux cas où on pourrait effectivement s'exonérer de ce type de taille. Et puis, il faut leur donner aussi plus d'espace. Quand on a planté les platanes pour ouvrir les grands boulevards parisiens, le baron Haussmann, en tout cas, ses conseillers arboricaux, Alphand, etc., réservait à peu près 20-25 mètres cubes de terre par arbre. Aujourd'hui, il m'arrive de faire des expertises d'arbres qui doivent atteindre 20 mètres à l'état adulte et qui vivent dans 1,50 mètres, 2 mètres cubes de terre. C'est quand même quelque peu compliqué. Effectivement, l'arbre peut avoir toute sa place en ville, mais il faut lui donner de la place. Tant pour son espace aérien, sans le conçoit assez bien, mais aussi pour ce que un grand spécialiste des arbres, Christophe Drenou, appelle la face cachée de l'arbre. Toute cette partie aérienne, souterraine, pardon. quand vous préservez un arbre et que vous faites une tranchée à 50 centimètres, un mètre du tronc, vous condamnez l'arbre. Vous condamnez l'arbre. Il faut au minimum préserver effectivement une zone de 5-6 mètres autour du tronc et c'est un strict minimum. C'est un strict minimum. Donc voilà. Merci. Est-ce que, du coup, les villes, si ça peut être un lieu un peu refuge, on se rend compte que là, on a tous de nouveaux défis devant nous et les arbres en particulier. Pouvez-vous nous dire quelques mots des conséquences pour les arbres, des stress engendrés par le manque d'eau, donc les stress hydriques, et par une chaleur inhabituelle, voire excessive ? J'ai très peur. J'ai très peur. Je suis arrivé en Bretagne il y a un an de ça. En fait, ma belle famille est bretonne, on vient souvent en Bretagne, mais d'un point de vue professionnel, j'ai exercé ces 7-8 dernières années en Auvergne et dans la grande région lyonnaise. Et je retourne régulièrement dans la région lyonnaise, dans la région de Clermont-Ferrand pour continuer à faire des diagnostics auprès des clients avec qui j'ai noué des liens, parfois même d'amitié. Je suis allé dans la région lyonnaise il y a un mois, je n'avais jamais vu ça. Je n'avais jamais vu ça dans les parcs privés, publics, des villes qui sont à la périphérie de Lyon. Au niveau des arbres adultes, il y en avait quasiment 1 sur 5, 1 sur 6 qui étaient morts. Des cèdres, des séquoias qui faisaient 20-25 mètres de haut et qui étaient totalement morts. d'expérience. Moi, je n'ai jamais connu ça. Ce qu'on craint est quand vous interviewez des grands spécialistes de ce qu'on appelle le fonctionnement hydraulique de l'arbre. À Clermont-Ferrand, vous avez la chance d'avoir l'un des meilleurs spécialistes, Hervé Cochard. C'est vraiment le spécialiste du sujet. Lui, il me dit souvent que ce n'est pas la sécheresse qui pose problème, c'est l'effet cumulé des sécheresses. On sait qu'un chêne, pour se rétablir d'une sécheresse, il lui faut 5, 6, 7 ans. Comment va-t-il se rétablir après 3 sécheresses, 4 sécheresses successives ? Pour nous, on est dans l'inconnu. On est dans l'inconnu. À part qu'on voit déjà aujourd'hui les effets assez catastrophiques de 2, de 3 sécheresses. Là, vous avez deux photos. À gauche, vous avez un séquoia géant dans un parc dans la région de Lyon qui est en train de dessécher par la cime comme des centaines et des centaines d'autres séquoias géants qui font 40 mètres de haut et qui dépérissent énormément. Là, vous avez des pains noirs de souvenirs que j'ai expertisés. L'année d'avant, ils étaient tout verts. Vous voyez, un an après, dans quel état ils sont. Donc, ça, c'est assez dramatique. Et puis, il y a le dépérissement, je dirais, direct lié à la sécheresse. Et il y a aussi l'affaiblissement généralisé des arbres qui, de fait, vont être plus réceptifs, si je puis dire, vis-à-vis des pathogènes, vis-à-vis des maladies. C'est comme un être humain. À partir du moment où votre organisme est affaibli, il est plus réceptif vis-à-vis des agressions extérieures. Et là, c'est le cas aussi. C'est le cas pour des maladies qu'on connaît bien, mais aussi pour des maladies émergentes. Et là, je pense que ça... Je refais le parallèle avec la santé humaine. Il y a des maladies qu'on commence à voir sur les arbres qui étaient connues, mais qui étaient présentes de manière extrêmement endémique. Je vous montre ici la photo sur la gauche. C'est un érable, en tout cas, ce qu'il en reste. Cet érable a été attaqué par une maladie assez redoutable qui s'appelle la maladie de la suie. Donc, c'est un champignon microscopique qui s'attaque aux érables qui sont totalement assoiffés. Il les fait dépérir en 12 mois, 18 mois, et au bout d'un certain temps, quand l'arbre commence à être particulièrement bien atteint, l'écorce se craquelle et derrière, vous avez ce voile noir qui rappelle effectivement l'aspect du bois calciné, du bois brûlé, d'où le nom de la maladie de la suie. Le problème, c'est que cette maladie va faire des ravages sur les érables, mais elle peut aussi poser des problèmes à la santé humaine puisque c'est les spores de ce champignon quand ils vont se disperser dans l'air et vont atteindre éventuellement les voies respiratoires de personnes qui sont asthmatiques, qui ont une insuffisance respiratoire, etc., ça va aggraver leurs symptômes. Donc on a un effet un petit peu cumulé. Là, vous avez une autre maladie qui s'attaque au charme et qui provoque effectivement des champignons rouges comme ça, qui rappellent un peu l'aspect du sang, si je puis dire. Bon, c'est une maladie qui va s'attaquer aux vieux charmes qui sont très exposés. En ce moment, on peut se dire que ce n'est pas trop grave à part que, vous prenez par exemple les jardins à la française, vous avez énormément de charmi, vous voyez, des tonnelles, des charmi, qui structurent ces jardins. Or, toutes ces structures-là, qui sont quand même très importantes de la point de vue historique, sont en train, pas toutes, mais beaucoup sont en train d'être attaquées par ce redoutable champignon. Donc voilà, sécheresse, notamment, canicule aussi, mais les sécheresses, il y a l'effet direct de déshydratation et d'affaiblissement, voire de la mort du végétal, et puis il y a surtout le phénomène d'affaiblissement, ce qui va effectivement les rendre beaucoup plus réceptives vis-à-vis de ces agressions extérieures. Ça n'est pas très encourageant. Est-ce que, vous avez parlé tout à l'heure de compartimentation, de cicatrisation, est-ce qu'on pourrait revenir, en fait, sur ces concepts-là et sur le, comment dire, le rôle fondamental que ces concepts soient bien compris, en fait, pour que les imbres soient gérés correctement en termes de gestion par les services de ville ou les entreprises d'élagage qui interviennent dessus ? Alors, effectivement, la compartimentation, c'est un système qui a été mis en place, qui a été révélé par Alex Chaigo, donc un chercheur américain. J'ai souvent tendance à dire que c'est le premier à avoir disséqué les arbres, à part que lui prenait une tronçonneuse plutôt qu'un bistouri, si je puis dire, et donc il a tronçonné des tas, des tas, des tas d'échantillons, de branches, de troncs, pour mettre en évidence effectivement un processus d'édification de plusieurs barrières de défense de l'arbre qui vise à isoler effectivement une altération en évolution. Donc, en fait, ce sont des barrières chimiques qui sont de plusieurs, il y en a quatre, quatre catégories de barrières effectivement, que l'art met en place pour éviter effectivement que l'altération qui est en train de se développer, par exemple, suite à une blessure, se propage au reste du tronc. De certaine manière, c'est, voilà, on est sur un système de défense immunitaire entre guillemets, je mets bien évidemment des guillemets à cette notion de défense immunitaire, mais contrairement effectivement à l'être humain, ou comme je vous disais tout à l'heure, si vous avez une blessure, le corps ne va pas isoler la blessure, la blessure, elle va être progressivement, va entre guillemets disparaître par un renouvellement des cellules. Là, chez l'arbre, comment dire, l'altération, la coupe, la blessure, va être isolée dans l'arbre et l'arbre va vivre toute sa vie avec cette blessure, cette altération qui va être isolée, compartimentée. Pour prendre une image locale, donc on a un département très maritime avec une base sous-marine assez célèbre, est-ce qu'on peut rapprocher ça par exemple de quand un sous-marin est victime en plongée d'une avarie, il isole le compartiment en fait, pour éviter que le sous-marin se remplisse d'eau. C'est un peu, c'est ce que vous nous expliquez, l'arbre, dans le fonctionnement, c'est à peu près ça. C'est pas mal comme année. Donc en gros, il crée une capsule étanche autour de la blessure et cette capsule va rester toute la vie de l'arbre. La capsule peut avoir des failles. Donc il est possible effectivement que la compartimentation fonctionne bien. Vous avez des espèces telles que le platane qui ont une forte faculté à compartimenter les altérations. Mais que ce soit le platane ou que ce soit une autre espèce, effectivement, ces barrières à un moment peuvent être de nouveau franchies par le champignon. Mais voilà, c'est quand même une méthode de lutte et d'isolement de l'altération qui est somme toute quand même assez efficace. Et donc on comprend très bien que cette barrière qui isole l'altération, si on commence à la manipuler, à la cureter, à l'enlever pour essayer d'assainir le bois, si vous voulez, on supprime toute cette barrière de protection que l'arbre a lui-même. Donc quand un arbre a une altération, surtout, on n'essaye pas de cureter, on n'essaye pas de mettre du mastic, on compte sur l'arbre pour se défendre de par lui-même. Merci. Alors toujours une autre précision, on entend souvent dire que le temps des arbres n'est pas celui des hommes, ils peuvent vivre très longtemps, mais alors comment est-ce qu'on peut connaître l'âge d'un arbre ? Est-ce qu'on peut d'ailleurs parler de l'âge d'un arbre ? Ils sont si différents que de nous. Oui, alors c'est vrai que si vous demandez à Francis Allais si un arbre est un individu, il va vous dire non. La plupart du temps, la plupart du temps, pas dans tous les cas, mais la plupart du temps, effectivement, on considère, Francis Allais a démontré et d'autres botanistes, que l'arbre est finalement un être collectif. c'est-à-dire que l'arbre se développe selon un modèle. En fait, dès les années 70, Francis Allais et Rolf Hollmann, un confrère néerlandais, ont travaillé, ont étudié et ont révélé la manière dont les arbres se développaient. Tout simplement parce qu'ils allaient dans la forêt tropicale et qu'ils voulaient identifier les espèces. Et quand vous êtes effectivement sous la canopée d'arbres qui font 50, 60 mètres de haut, si vous voulez les identifier, c'est un peu compliqué d'aller chercher les feuilles, d'aller chercher les fruits ou les fleurs. Donc, vous avez à partir de là, vous faites avec les moyens du bord. Donc, vous voyez l'état de l'écorce, vous voyez éventuellement l'état, la couleur du bois sous l'écorce, mais vous pouvez aussi vous appuyer sur la forme et sur la manière dont se développent les arbres. Et c'est tout ce travail qu'a fait Francis Allais et son confrère hollandais, c'est-à-dire qu'à partir des années 70, effectivement, ils ont mis en place, ils ont défini un certain nombre de modèles de développement des arbres. Aujourd'hui, il y en a 24, c'est-à-dire que tout, on peut encore en découvrir, mais aujourd'hui, à notre connaissance, les 65 000 espèces d'arbres se développent tous, plus ou moins, selon un modèle préétabli parmi ces 24 qui ont été décrits jusqu'à présent. C'est génétique, c'est préprogrammé. Mais beaucoup de ces arbres sont à même de se dupliquer par eux-mêmes. C'est ce qu'on appelle la réitération, c'est-à-dire qu'un arbre va, comment dire, développer un tronc, des branches, mais suite, par exemple, à un stress, suite à un traumatisme, ou parce que c'est aussi prévu dans son développement propre, il va être en capacité, pour faire simple, à développer un nouveau tronc sur un tronc préexistant. Et ce nouveau tronc pourra avoir une légère différence sur le plan génétique, pourra développer, alors, certains considèrent qu'on en est encore en stade de la théorie, mais pourra développer des racines qui se développeront sur le tronc-mer. Donc, tout cela nous laisse aujourd'hui penser, nous permettre de dire que l'arbre, en tant qu'individu, en fait, c'est une... ce n'est pas une réalité, en fait. Parce que l'arbre, effectivement, un être que Francis Allais considère comme colonie, donc un être collectif. Là, j'ai une photo qui l'illustre assez bien. Donc là, on est sur un châtaignier, un très vieux châtaignier que j'ai photographié à Pau-Wiss-Castle. Si vous allez un jour dans le nord du Pays de Galles, je vous invite à aller à Pau-Wiss-Castle, très beau parc. On voit très bien le tronc initial de ce châtaignier, on voit bien ses principales branches, mais on voit bien ici des axes très verticaux qui ressemblent finalement beaucoup plus à des troncs qu'à des branches. Et ce sont effectivement des troncs. Des troncs qui, eux-mêmes, vont développer probablement du bois racinaire, c'est-à-dire une structure qui va permettre d'alimenter le bois. On va plus ou moins assimiler à des racines et qui vont se développer dans le tronc de l'axe ici. Et ces axes, alors effectivement, quand ils sont à 50 cm, un mètre du sol, vont avoir du mal à s'émanciper, à s'affranchir, mais si ces axes sont... Alors, il y a un peu de mal à faire du recul. Voilà. Si ces axes sont après au contact avec le sol, ils vont pouvoir s'enraciner eux-mêmes et constituer un nouvel individu, si je puis dire. Donc, on a compris ça, on voit bien que finalement, ce châtaignier n'est pas forcément un seul individu, mais une somme de plusieurs individus. Donc, c'est ce qu'on appelle dans ce cas-là un arbre colonie, un arbre collectif. Donc, quand on sait ça, donner l'âge à un arbre, c'est toujours un petit peu compliqué. Alors, si on a une vision, je dirais, très schématique de l'arbre, du moins qu'on se représente l'arbre tel qu'on a l'habitude de le voir, avec un tronc, des branches, une boule, si je puis dire, dans ce cas-là, on va être effectivement sur des végétaux de type séquoia géant, par exemple. Et donc, on sera là sur des individus de 2 000, 3 000 ans pour les plus vieux. Ou on sera effectivement sur les pins Bristol Cone qu'on trouve, par exemple, dans les White Mountains, dans les montagnes blanches qui sont à la limite de la Californie et du Nevada, mais qu'on peut trouver aussi dans l'Utah. Alors là, j'y étais, c'était l'été 2018. Là, on a effectivement les fameux arbres qui atteignent 4 500, 5 000 ans. Mais on peut aussi considérer qu'un ensemble de troncs, de peupliers qui se sont développés sur des milliers et des milliers d'années à partir, du moins, suite à la mort successive d'autres troncs, ça constitue aussi un arbre colonie. Et dans ce cas-là, on atteint des chiffres affolants. Si on considère effectivement cette vision élargie de l'arbre, c'est-à-dire cette colonie avec tous les troncs qui sont finalement au départ issus du même pied-mer, dans ce cas-là, on atteint des âges de 70 000 ans. C'est le cas du Pando, donc c'est le cas qui se porte très mal d'ailleurs aujourd'hui. C'est un boisement de peupliers qui se trouve dans l'état de l'Utah, aux Etats-Unis, qui s'étend sur 15, 20 hectares. Et en fait, tous ces troncs sont au départ reliés, si je puis dire, à un tronc-mer qui préexistait il y a 70 000 ans. Et puis, il y a eu des nouvelles tiges qui se sont formées à partir des racines du premier, le second a fait de nouvelles racines sur lesquelles se sont développés de nouveau un tronc, etc. Donc, si on a cette vision très globale, très macro de l'arbre, on peut dire que l'arbre est quasiment immortel, encore que là, je vous dis, ils ont 70 000 ans et avec le changement climatique et les agressions qu'ils subissent, on se demande s'ils vont encore tenir un siècle. Tout va bien ? Bon. Justement, bonne transition. Une question simple. Les arbres faibles sont-ils dangereux ? Est-ce qu'un arbre faible est dangereux ? Est-ce qu'un homme faible est forcément dangereux ? La question peut se poser. Non, 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 non. Quand vous faites le diagnostic d'un arbre, vous évaluez... On va mettre la diapo... Ah oui. Oui. Les diapos suivants. Voilà. Alors, quand vous évaluez l'état d'un arbre, vous diagnostiquez des bords l'état de l'arbre. Est-ce que l'arbre est solide ? Est-ce qu'il est sain ? Est-ce qu'il est éventuellement stressé ? Et après, vous examinez son environnement. Si l'arbre est fragile, présente une fragilité, une défaillance en termes de solidité et qu'il se trouve dans un environnement extrêmement habité comme celui-ci, potentiellement, il peut être éventuellement dangereux. Par contre, si vous avez un arbre effectivement très défaillant d'un point de vue solidité comme ici, là on voit bien, les racines sont soulevées, etc. Mais que vous avez 10-15 personnes qui passent sous l'arbre tous les jours, la probabilité de rencontre entre l'arbre et le crâne de celui qui va passer en dessous est très faible. Les Anglais considèrent que vous avez dans votre vie une chance sur un million de mourir à cause de la chute d'un arbre. Donc voilà, la dangerosité, le fait qu'un arbre est malade ou éventuellement défaillant d'un point de vue mécanique, éventuellement fragile, ne veut pas forcément dire qu'il est dangereux, d'autant plus qu'on peut éventuellement mettre en place des stratégies pour détourner, pour réduire la fréquentation à l'aplomb des arbres. Alors il y a des cas bien évidemment où ça reste dangereux. Conscience, un ordre de grandeur peut-être sur le risque d'être victime d'un accident de voiture ? Là, je n'ai pas le chiffre. Je sais qu'en gros, oui, de souvenir, vous avez autant de chances de mourir sous un arbre que d'être foudroyé. Puis vous avez, ça vous le savez, je pense, une chance sur quatre de mourir d'un cancer ou d'un problème cardiaque. Donc voilà, on n'est pas du tout dans les mêmes proportions. C'est clair. Par contre, c'est plutôt rassurant. Alors, on va changer un petit peu de registre. Dans les villes, on a des arbres d'alignement, des arbres un petit peu des enfants des rues, on dirait un peu tout seuls dans les rues. Il y a une nouvelle école de pensée concernant la végétalisation dans les villes qui préconise d'essayer de recréer des communautés végétales de sorte à essayer d'améliorer la résilience de cette communauté face aux défis climatiques auxquels nous faisons tous face. Et donc, se pose la question qui revient assez souvent entre les essences dites locales ou indigènes et les espèces exotiques. Alors, quel est votre point de vue d'expert sur cette question-là qui est parfois un peu, dont les réponses sont un peu caricaturales ? Caricaturales. Moi, quand j'étais en école forestière, un de mes profs me disait toujours qu'il ne faut pas mettre tous ces oeufs dans le même panier 40 ans plus tard, moins 30 ans plus tard. Je pense toujours la même chose. Je pense que les espèces autochtones locales comme les espèces les plus exotiques ont leur place. Par contre, je pense que dans les espaces hyper urbains soumis à des îlots de chaleur extrêmement forts, je vous parlais de Clermont-Ferrand, on atteint des 52-53 degrés quand même en plein été maintenant et plusieurs jours de suite. Moi, je ne connais plus une espèce indigène de chez nous qui puisse résister à ce type de température pendant plusieurs jours. ça commence à être un petit peu compliqué. Je pense que de plus en plus, il va falloir choisir les espèces aussi en fonction des espaces de la ville. Quand on sera dans des parcs à la périphérie des villes, dans des endroits beaucoup moins soumis aux îlots de chaleur, on pourra encore utiliser certaines espèces locales. Quand on sera en plein centre-ville, il va falloir trouver d'autres espèces. La semaine dernière, une publication très intéressante est sortie dans la revue Nature et a démontré au niveau international qu'en 2050, 70% des espèces aujourd'hui plantées dans les villes du monde ne seront plus adaptées au changement climatique. Donc, il est urgent de changer notre fusil d'épaule et de faire évoluer la palette des végétaux qu'on va utiliser dans les villes. C'est clair. Merci. Un autre concept qui n'est parfois pas forcément bien saisi, la notion d'espèces parapluies ou d'individus parapluies dans la préservation de la biodiversité au sens large ou très ponctuellement ? Énorme. L'arbre, effectivement, est très structurant pour beaucoup d'écosystèmes forestiers. Prenez par exemple les écosystèmes forestiers méditerranéens. On sait que les écosystèmes forestiers méditerranéens les plus vulnérables, les plus menacés aujourd'hui, c'est ceux qui dépendent des arbres, notamment ceux avec du chêne niège, etc. L'arbre joue un rôle essentiel, bien évidemment, dans l'écosystème forestier. Si vous enlevez les arbres à une forêt, forcément. Mais à l'échelle même individuelle, moi j'ai des collègues qui sont entomologistes, donc ils s'intéressent aux insectes. Ils ont été amenés à faire des inventaires de coléoptères. Seulement les coléoptères, vous voyez, c'est une partie des insectes. Sur un chêne, ils ont trouvé 150 espèces. 150 espèces. Donc vous avez effectivement une richesse d'espèces sur les arbres qui sont énormes. Donc il faut effectivement garder le plus longtemps possible les vieux arbres, les arbres à cavité, les arbres morts. Et c'est vrai qu'en France, on a quand même, on est toujours effectivement dans un état d'esprit très, très hygiéniste. Il faut faire propre. Bon, ben voilà, là je vous montre deux diapos d'un pays que j'adore pour la gestion des arbres, c'est la Suède. Bon, ben on n'hésite pas à garder des arbres pleins de trous. On n'hésite pas à ceinturer des zones en plein centre-ville où il y a des arbres qui sont en train de s'effondrer. Alors bien sûr, s'ils sont en train de s'effondrer, on ne peut pas accepter que les gens aillent en dessous. Donc on ceinture des zones pour laisser la nature s'exprimer. Mais là, la photo en noir et blanc, on est en plein centre-ville de Godborg, la deuxième ville de Suède. Là, il y a un gap culturel peut-être sur les pratiques. pour le moment. On va en revenir du coup maintenant au Finistère après la Suède. Donc vous êtes revenu récemment. Nous, on a un trio dans nos forêts, sur nos talus, les hêtres, les chênes et les châtaigniers. Est-ce que dans ce trio-là, il y a un futur envisageable avec le changement climatique ? C'est trois espèces qui... Ou moins trois espèces. Trois ensembles d'espèces qui souffrent. Les châtaigniers subissent de plein fouet certains problèmes phytosanitaires, le chancre, l'encre. Les chênes sont peut-être les mieux lotis des trois. Et encore, certains chênes, pas tous. Les hêtres souffrent énormément. Or, vous connaissez certainement tous des rabines, ces doubles alignements de hêtres qui marquent l'entrée des manoirs bretons. Donc oui, ces espèces-là souffrent. Alors, quel est l'avenir du hêtre ? En France, il n'est pas rose. Et je ne suis pas sûr qu'en Bretagne, il soit plus rose qu'ailleurs. Le châtaignier, aussi un... Je pense qu'on aura encore des châtaigniers, mais effectivement, on a pas mal de problèmes phytosanitaires sur les châtaigniers. Quant aux chênes, les chênes, en général, sont une valeur d'avenir. Alors, peut-être que ce ne sera pas forcément les chênes qu'on a aujourd'hui, mais on sait que parmi les espèces qui viennent de très loin et qui pourront s'adapter aux conditions climatiques extrêmement difficiles en ville, on a notamment pas mal de chênes qui nous viennent du Moyen-Orient, qui nous viennent de la région méditerranéenne ou du sud des États-Unis, du Mexique. Donc voilà. Vous prenez un chêne qui est aux portes de la Bretagne, que j'aime bien, qu'on appelle le chêne tozin. C'est un chêne qu'on va trouver beaucoup dans le sud-ouest de la France sur des sols acides plutôt sablonneux, et proche de la mer. Moi, voilà, typiquement, je pense que c'est une espèce qu'on pourrait planter davantage dans le sud de la Bretagne en vue de se préparer, je dirais, de manière assez progressive au changement climatique. Ça demande à être essayé. Donc, pour rester là sur le changement climatique, pardon, on commence à en parler, encore que par moments, c'est un peu étonnant quand on entend la météo nationale dire encore une belle journée ensoleillée et sèche. Bon, en revanche, la baisse de la biodiversité, la perte quotidienne d'espèces végétales, animales, alors qu'elles soient continentales, terrestres ou marines, nous touchent moins, en fait. Alors, il y a certaines espèces qui ont peut-être un peu plus de potentiel de sympathie, les oiseaux, les hirondelles, et puis d'autres qui passent complètement sur les radars. Est-ce que vous avez une explication ? Il y a des études sociologiques qui ont montré que plus il y a un éloignement, je dirais, morphologique avec les espèces, moins nous avions de compassion vis-à-vis de ces espèces. Il n'y a qu'une espèce qui fait exception, c'est le chêne, qui sort un petit peu de cette logique-là. C'est-à-dire que le français, moyen en général, est assez, exprime de la compassion face à un chêne qui est en souffrance. Et pour les autres espèces, vous avez plus de compassion pour un chien ou un singe qu'une araignée ou qu'une mousse parce que vous ressemblez beaucoup moins à une araignée ou une mousse. Ça, c'est un fait. Donc, il faut qu'on... Mais bon, à partir de là, il faut aussi qu'on contrebalance en termes de communication et qu'on montre que la situation de la flore dans sa globalité va assez mal. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait une espèce sur quatre, une espèce sur 40, 50 % des arbres au niveau mondial qui se portaient mal. Prenons un autre domaine, les mousses. Les mousses, en France, on a 1 200 espèces de mousses. On a l'impression que toutes les mousses se ressentent. Il y en a 1 200 espèces et la moitié de ces mousses dans certaines régions, je pense à l'Auvergne, je pense à la Lorraine, sont menacées de disparition. Or, je trouve qu'il n'y a pas un effort suffisant de communication pour sensibiliser les gens, non pas à la nécessité de préserver la vie végétale, mais de montrer que cette vie végétale est aussi en fort déclin. Je prends toujours un exemple, qui m'a énormément choqué. Je fais un peu de contre-publicité, je m'en excuse avance, mais il y a 2 ans, le National Geographic a sorti dans sa version française un numéro spécial sur le déclin de la biodiversité. Il y avait 100 pages, il y en avait 2 sur les plantes. On parlait des orchidées, sur les 2. On ne parlait pas des arbres, ni des mousses, ni des fougères. Mais oui, le déclin de la diversité végétale est aussi préoccupant que le déclin de la diversité animale. En quoi c'est grave ? C'est peut-être ça qu'il faut expliquer. En quoi c'est grave ? En quoi c'est grave ? Parce que c'est structurant, c'est structurant pour tout le reste. Le végétal et notamment l'arbre, on en a besoin pour vivre, on en a besoin pour nos activités économiques. Et surtout, au-delà de cette vision très anthropomorphique, anthropocentrique, la nature, la biodiversité, en a besoin. c'est quand même ce qui structure l'essentiel des écosystèmes terrestres. Donc, de ces arbres dépendent la vie de milliers, voire de dizaines de milliers d'arbres, d'espèces. Il y a eu des études qui ont démontré que quand vous vous baladiez dans un bois, dans une forêt en Bretagne, ce que vous voyez, c'est à peu près 10% des espèces qui existent. Le reste est dans les feuilles, dans le sol, dans le tronc d'un arbre mort, etc. Merci. On a plus que deux petits points et puis après, on pourra embrayer sur le temps des chambres. Ça vous va ? Donc, on va faire un pas de côté sur la forêt en France, en fait, puisque là, on a parlé beaucoup d'arbres urbains. Quel est l'état de la forêt en France, dans le monde et les principales menaces ? Dans le monde, la forêt se porte mal. Je vous ai donné des chiffres sur le nombre d'arbres tout à l'heure. Je pense que ça, voilà, on le sait. Alors, il se porte mal pour plein de raisons, pas que pour le changement climatique. Il se porte mal du fait de la transformation des terres forestières en terres agricoles, de la surexploitation, des invasions biologiques, voilà, plein de choses. Au niveau français, je pense qu'il y a un contraste entre l'aspect surfacique et l'aspect qualitatif. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu autant de forêts en France aujourd'hui par rapport à 1850. C'est-à-dire, en 1850, on a atteint ce qu'on appelle le minimum forestier. Depuis le néolithique jusqu'en 1850, la forêt, elle a été grignotée. Et en 1850, il ne nous restait plus que 7 ou 8 millions d'hectares en France. Aujourd'hui, on en est à 16. Donc, la forêt se porte bien en surface en France. Chaque année, on continue de boiser à hauteur de 0,7% le territoire français. Par contre, d'un point de vue qualitatif, à mon sens, la forêt est de moins en moins résiliente. Donc, de moins en moins la même de pouvoir résister aux sécheresses, aux canicules, parce qu'on développe des pratiques de gestion forestière. Alors, ce n'est pas généralisé, mais c'est vrai que les pratiques de mécanisation, de simplification des systèmes forestiers tentent à faire disparaître effectivement des forêts riches en biodiversité, en diversité d'essence, etc. Ce n'est pas une généralité, c'est une tendance. Mais j'ai coutume de dire effectivement que ce qu'a connu l'agriculture il y a 40-50 ans, la forêt, commence à le connaître maintenant. On a beaucoup critiqué la mécanisation agricole qui était aussi nécessaire par certains aspects. Aujourd'hui, on assiste à la mécanisation sylvicole, clairement. Et je pense que pour l'agriculture, je ne me prononcerai pas parce que je ne suis pas du tout ingénieur agronome, mais pour la forêt, on pourrait s'y prendre différemment. Et suite aux grands incendies de forêt qui ont notamment ravagé le sud-ouest de la France, aujourd'hui, vous avez deux écoles. Il y a ceux qui disent il faut replancer tout de suite, c'est urgent, et il y a ceux qui disent il faut attendre, prendre le temps, voir un peu comment la forêt va se réinstaller naturellement, travailler avec la forêt qui va se réinstaller, et puis après, effectivement, certainement replanter par endroits. Et voilà, il faut prendre le temps. Et on ne prend plus le temps pour la gestion forestière. Et donc, la dernière question, en fait, c'est que notre présence ce soir le prouve, c'est qu'on en parle beaucoup, il y a un vrai intérêt, un nouvel engouement, c'est à la mode de parler des arbres, des plantes. Pourtant, paradoxalement, la situation continue à se dégrader. Donc, quelle analyse vous faites de ça ? Moi, je finirais quand même sur une note positive. Quand même. Quand même. Non, non, mais moi, je constate sur les réseaux sociaux, un peu partout, qu'il y a de plus en plus de mobilisations citoyennes. Je trouve que globalement, c'est une bonne chose qu'il y ait des mobilisations citoyennes. Par contre, il faut qu'il y ait une montée en compétence un peu globale. C'est-à-dire qu'il faut que les citoyens se mobilisent pour combattre des abattages qui ne sont pas cohérents. Mais pour combattre ces abattages-là, il faut pouvoir faire preuve de discernement. Et je pense qu'effectivement, il faut qu'on s'acculture de manière globale sur le fonctionnement d'un arbre. L'idée, ce n'est pas qu'on devienne tous experts, bien évidemment. Mais voilà ce que je viens de vous expliquer là. Je pense qu'à force de faire des présentations, des formations, des articles dans les journaux, chacun va monter un petit peu en compétence dans le domaine de l'arbre. Et moi, je suis assez confiant. Je pense qu'aujourd'hui, on est un petit peu dans la phase adolescente. C'est-à-dire que tout le monde se mobilise pour essayer de sauver les arbres. Dans les deux tiers des cas, c'est nécessaire. Dans un tiers des cas, on ne peut pas se mobiliser parce qu'il faut les abattre, les arbres, pour des raisons de sécurité, notamment. Mais je pense que dans 20, 30 ans, peut-être qu'effectivement, on aura des mobilisations citoyennes plus armées d'un point de vue technique et qu'on sera donc plus à même de pouvoir lutter pour ce qui est vraiment essentiel en la matière. Voilà. Merci. Et donc maintenant, on va peut-être passer aux questions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada